Et bien le bonjour, le bonsoir, la bonne après-dit et la bonne nuit, aucun importe et que ça, j'ai bienvenu à vous pour ce nouveau petit deck profile sur la chaîne. On arrive tout doucement de la fin parce que au moment où j'enregistre, je ne sais pas si on prend les decks dans l'ordre des duels, mais c'est l'avant-dernier que je suis en train de m'enregistrer. Ça me fait un peu bizarre, je dois vous l'avouer. Comme d'habitude, on considère qu'on a tous les items qu'une seule fois ou très peu de plus et donc si on a fait le choix de prendre une carte pour un autre deck, on n'en aura pas pour celui-ci. La magie du masque, petite compétence de Lumis et Umbra qui vont aller chercher la bête masquée dans un sens ou alors Desgradus en fonction de celle qu'on a déjà sur le terrain ou dans la main. Enfin je résume la skill bien entendu. On va donc sans plus attendre vous parler de la bête rituelle de ce deck, la bête masquée, le petit monstre rituel de ce deck. Voilà, on va donc pouvoir, sans nous, avec la bête masquée qui n'a aucun effet, c'est juste un monstre à 3200, ça perd quand même sympathique. On va donc avoir sa magie de rituel, la malédiction de la bête masquée. Et bien sûr, petite engine rituel qu'on a, on va pouvoir être avec le de mon exercice des rituels et le corbeau des dés. Le premier dit qu'on pourrait l'utiliser depuis le cimetière, allez, en donnant un effet à notre monstre rituel. Et le second permet d'avoir un effet supplémentaire qui est que le corbeau rituel peut être utilisé pour l'ensemble de la nécessité des monstres pour bête masquée. Nous aurons donc bien évidemment des Sgradus, la bête masquée, qui est la version monstre à effet de la bête masquée. Et oui, 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 on a tout plein de petites choses ici. Je vais donc mettre là, voilà, comme ça. Hop ! Voilà, il y a une corbeau rituel qui est là. Et des Sgradus, la bête masquée, qui a un petit effet qui ne peut pas être invoqué normalement, ni posable normalement. Elle doit devoir être invoqué spécialement depuis votre main en sacrifiant deux monstres. Il y a un Grand Ancien Tiki ou un Melkid, la bête aux quatre visages inclus. Vous voulez d'avoir les deux. Nous prenons un des deux. Si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, si vous voulez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Échappez-lui, équipez-lui, un masque de la volonté et de jugement depuis votre deck. Bien entendu, le Grand Ancien Tiki, on l'aura ici en une fois avec deux fois Melkid, la bête aux quatre visages. Vous voyez bien ici, on a donc deux éditions différentes. Voilà donc pour ces petits monstres là. Donc on est toujours ici dans la thématique des masques. Le masque. Enfin bref. Masque de volonté et de jugement. Lorsque cette carte est activée, mélangez cette carte depuis le terrain dans le deck tant qu'elle... Euh... Non le deck. Voilà. On est sûr de toujours l'avoir, de jamais se la faire toucher quand elle est dans la... Ensuite du coup, tant que cette carte est équipée un monstre par l'effet de 2 gradus, c'est plus parce qu'on va pouvoir prendre le contrôle du monstre en question. Nous aurons donc le masque de brutalité qui fait que le monstre équipé perd 1000 points d'attaque et de défense et une fois par tour, durant notre son by-phase, on va payer 1000 points de vie ou détruire cette carte. Mais bah vous le mettez au monstre adverse, vous tapez. Ah non, c'est le monstre équipé, il gagne 1000 points d'attaque et perd 1000 points de défense. Voilà. Donc soit vous le mettez sur votre créature, vous tapez et vous êtes sûr de finir le... la partie là-dessus. Soit vous le mettez sur la créature adverse qui est en mode défense, qui a un peu trop de points de défense pour vous et il perdra 1000 points, ce qui peut être suffisant. Et comme ça, vous ne payez pas les 1000 points de vie au tour prochain. Le masque du maudit, que c'est peut-être mon masque préféré, parce qu'en fait vous l'équipez à un monstre et il ne peut pas attaquer une fois par tour. Il ne peut pas attaquer une fois par tour durant la son by-phase. On va lui infliger 500 points de dommages au contrôleur du monstre. Ça c'est rigolo si on le met à notre masque, à notre créature adverse. On va le mettre ici. J'ai donc encore le masque de tout temps qui est un contre-piège. Lorsqu'une carte magie piège qui cible exactement un monstre zombie sur le terrain et aucune autre carte est activée, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Et on doit avoir des zombies à un moment donné, sinon je l'ai mis un peu pour rien. Ce serait assez rigolo. J'en serais capable. Et le masque de faiblesse ciblait un monstre attaquant jusqu'à la fin de ce tour. La cible perd 700 points d'attaque. C'est aussi un peu le même principe que le masque de brutalité quelque part. Je le mets là. Voilà, on a donc vu toutes les cartes masques. Je trouve ça rigolo de jouer sur la thématique du masque. Parce que ça peut marcher. Ça peut tout aussi bien se guander, on est d'accord. Mais je trouve ça rigolo. Voilà, thématisé là-dessus. Hop. Pour les cartes à peu plus génériques, nous aurons donc l'incroyable possibilité. Je suis en train de voir que j'ai fait. Yami, du coup, la magie de terrain qui fait que tous les monstres démons et magiciens sur le terrain gagnent 200 points d'attaque et de défense. Et aussi tous les monstres elfes sur le terrain perdront 200 points d'attaque et de défense. Nous aurons donc la djinn, le djinn de la lampe mystique et Opticlops qui seront donc 2 démons à 1800 d'attaque. Et donc, oui, je viens de me rendre compte après tournage des duels que, en effet, j'ai mis le masque de tout temps pour rien dans ce deck. Parce que j'ai pas de zombies. Ha 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 ! Attendez. On est d'accord que le masque de tout temps, c'est un monstre zombie sur le terrain. Ouais, c'est ça. Donc, une carte magie pièce qui cibleait notamment un zombie sur le terrain. Oh bah, sur un malentendu, si vous avez l'adversaire qui joue zombie et qu'il se met une carte d'équipement, vous mettez ça. Ha 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 ! Bon, on voit que c'est pour le fun ici ou pas ? Ha 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 ! Mais bon, c'est pas grave. On aura donc l'usine de masse, de produits chronobas. On va pouvoir cibler des monstres normaux dans le cimetière et l'ajouter à notre main. Et pour aller avec cette petite idée, nous aurons donc boycotti le wagon de la terreur. Boycotti le wagon de la terreur suivi de Deikoichi. La locomotive de guerre enchantée. Ce qui fait qu'on va pouvoir cibler, on va pouvoir piocher une carte, puis une nouvelle carte supplémentaire par boycotti qu'on aurait sur le terrain. Si tant est que ce soit le cas. Et voilà, sur ce, c'est quand même très sympathique. On a vu que, bah oui, en effet, on se prend pas la tête ici. On s'amuse, on fait des petites zonneries. Mais ça reste quelque chose de rigolo. Allez sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. C'est toujours très important. Et pensez aussi à leur dire que vous les aimez. Allez sur ce, ciao !